Depuis plusieurs mois, la violence fait partie du quotidien des agriculteurs du comté de Laiképia, dans le centre du Kenya. Des hommes armés font régulièrement irruption sur leur terre pour voler leurs bétails et brûler leurs maisons. Pour le gouvernement kenyan, c'est l'oeuvre de simples bandits, mais les victimes dénoncent des manœuvres d'hommes politiques locaux avant les élections du mois d'août. Ils veulent expulser les agriculteurs, expulser les agriculteurs qui possèdent de grandes exploitations et tout leur prendre. Ils ne font pas ça pour leurs bétails, mais pour leurs chefs de guerre, leurs rois ou leurs politiciens. Au Kenya, les électeurs votent souvent selon leur ethnie. Expulser certaines tribus peut donc s'avérer stratégique sur le plan politique. Plus de 700 îles Chamouss ont dû fuir après des raids de la tribu Pokot en mars. Coincés dans un camp de réfugiés loin de chez eux, ils ne pourront pas aller voter. Certains politiciens essayent de prendre un avantage politique en expulsant certaines communautés et en s'appropriant leurs terres et leurs ressources. Les raids entre tribus ont toujours existé entre Il Chamouss et Pokot. Mais ce qui n'était qu'une bataille pour du bétail tourne désormais au bain de sang. Des hommes ont toujours protégé le bétail et lors des raids, certains finissent par se faire tuer. Mais c'est assez étrange de voir que maintenant, ils tuent femmes et enfants, comme ça, sans aucune pitié. Si les Pokot et les hommes politiques issus de leur rang sont tenus pour responsables de ces exactions, ils ne sont pas épargnés pour autant. La tribu a récemment accusé le gouvernement de mener une opération militaire à leur encontre de façon disproportionnée. Trois de leurs chefs locaux ont été tués ces derniers mois. Merci d'avoir regardé cette vidéo !